Bonjour Maxime. Bonjour Yves. Donc tu viens nous présenter aujourd'hui à Bordeaux Testing une cuvée magnifique, la cuvée blanc de noir vin des princes. Exactement. Et écoute c'est une cuvée qui a une petite histoire parce que je crois qu'en 1988 vous avez été une des toutes premières maisons comme ça à revendiquer en pleine vague de blanc de blanc un blanc de noir. Tout à fait, on est une des premières maisons à estampiller blanc de noir sur l'étiquette en 1988. On a quand même des superbes terroirs de pinot noir chez nous et on se disait que c'était plus une force d'estampiller blanc de noir, de laisser dans l'oubli comme trou de maison l'ont fait. Là sur la cuvée des princes on est sur un 100% pinot noir avec 80% de verre zoné et 20% d'une sélection parcellère qui vient des rissées donc dans l'aube où il y a un magnifique terroir de pinot. On fait un vieillissement de 4 ans sur latte avec un dosage à 6 grammes au litre. Ce qui est intéressant sur cette cuvée et chez Devenoge on arrive à garder de la fraîcheur sur des vins qui sont souvent un peu lourds, un peu charpentés. On va vraiment chercher le côté fruits rouges, acidulés tout en gardant un petit peu d'acidité et une belle pointe de fraîcheur. Parce que du coup le verre zoné c'est plutôt donc la face nord, les pinots noirs qui sont vraiment sur la force plutôt que la puissance, du coup la finesse. Donc écoute on va déguster ça alors. C'est parti. Alors juste un petit mot sur le nom de Devenoge, c'est une cuvée qui a été construite en 1864 par Joseph Devenoge qui rappelle en fait toutes les carafes de l'aristocratie européenne, notamment la famille royale hollandaise, les fameux princes d'Oran qui ont caraffé leur vin. Donc on a reproduit cette carafe en hommage à toutes ces familles européennes. On fait très peu de bouteilles, c'est vraiment des quantités assez limitées. On est loin des grandes maisons de champagnes avec leur bidon de bouteilles. Ce qu'on cherche c'est vraiment la précision, on cherche un maximum de fraîcheur dans ses vins et le côté un petit peu confidentiel sur la cuvée. On est coups de santé ? Santé, merci beaucoup.